Salut tout le monde, c'est Toxor, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va super bien, on se retrouve pour le mode d'univers avec toujours le même personnage, le fou, le lunatique, Dinambrose. Si vous avez lu le titre, si vous avez vu la miniature, vous savez que c'est Dinambrose et si vous suivez également vous savez que c'est Dinambrose. Et bien c'est parti, on est du côté d'Oro avec je pense, ah peut-être si, peut-être une rivalité, c'est fort probable. Et bien c'est parti, déjà trois bûcherons, Luke Harper, Kane, high back, rien que ça, rien que ça, victoire de Kane, Kane qui est le champion de la WWE me semble-t-il, vérification, on va vérifier, vérifie, non c'est Sheamus, ah champion de SmackDown, champion poids lourd, champion poids lourd, Lady Diva, Natalia Page, victoire de Natalia, c'est une Kenry contre le Miz, un match qui sert pas à grand chose, c'est un peu du dark match, le Miz qui gagne, c'est bizarre, Baudalas Neville, victoire de Neville, Goldust, Bad News Barrett, victoire de Goldust, la Ligue des Nations, avec, contre, pardon, pas contre, contre, contre les New Day, les New Day qui perdent matchs, et John Cena, d'Inambrose, pour, a priori, une nouvelle rivalité, une rivalité, je ne sais pas, pourquoi, voulez-vous utiliser la malade Man The Bank de Eric Rowan et défier le vainqueur de la rencontre, d'où le, il y a le titre qui est en jeu, non Eric Rowan peut-être pas mettre pour ce match-là, à quoi, non, non, c'est vrai que c'est à moi de l'utiliser, c'est à moi de l'utiliser, les mallettes, et pour aller gagner un titre USA, ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup, on est d'accord, on est d'accord, voilà, on est d'accord, je pense que, vous pouvez le dire en commentaire, si j'ai bien fait, ou pas, de pas faire cash la mallette d'Eric Rowan, pour défier John Cena, je pense pas que ça soit super utile, le titre US, par rapport au titre de la WWE, et le titre championnat de poids lourd, il y a quand même un petit monde entre les deux, ça serait peut-être mieux pour lui qui joue la mallette, enfin le titre mondial, d'Inambrose, et c'est parti, contre John Cena, pourquoi, je ne sais pas, ne me demandez pas, ça peut être un beau match, en tout cas, John Cena et Dean Ambrose, on en a déjà eu, me semble-t-il, mais pas vraiment des matchs très importants, je ne crois pas, ça peut être un match sympathique, c'est vrai, parce que Dean Ambrose, vous connaissez, il a un catch un peu foufou, un peu virevoltant, John Cena, il a un catch, il a un catch, voilà, il a un catch, ce n'est pas le plus grand catcheur, John Cena, il n'a pas une liste de coups incroyable, mais il est quand même très bon dans le ring, et très fort avec le micro, donc je ne peux pas dire le contraire, il ne faut pas négliger ceux-là, John Cena, tu m'énerves, arrête des bêtises, qui contre, qui contre, c'est bien, qui contre, aïe, bon j'ai du contrer également, toute palable noté, qu'est-ce qu'on va lui faire, ouh, ah c'était pas mal bien joué ça, la rivalité contre John Cena, je ne sais pas trop où ça peut nous mener, il a le petit USA, c'est une petite intercontinental, c'est un peu un champion contre champion, on se sort, c'est un peu ça, c'est un peu le fil rouge de la soirée, d'ailleurs les money in the bank, quand ils sont cash, il y a quand même une forte probabilité que ça gagne, parce qu'il vient à la fin du match, le mec est bien entamé, donc il y avait quand même une forte probabilité que John Cena perd son titre, je me fais défoncer, je me fais défoncer là, c'est chaud, c'est chaud, ah, arrête, John Cena, je peux me poser la manette, puis j'attends sinon, au cœur des cas, c'est ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on peut faire, voilà, j'attends, Charles attend, voilà, je ne sais pas si c'est là qui s'appelle Charles qui regarde la vidéo, si tu s'appelle Charles et que tu regardes la vidéo, bah fais-le nous savoir, on aimerait bien savoir, bon, si tu t'appelles Charles ou pas, tomber, non, pas tomber, ce qui est bien, c'est que même s'il a dominé un temps le match, j'ai quand même pas mal de vie encore par rapport à lui, le momentum est là, j'ai pas les pieds dans les cordes, 3, 1, 2, je me sens, oui, j'avais un pied, mais c'est un bug, c'est un bug, c'est pas, c'était pas, on va dire, c'était pas intentionnel, comme on pourrait le croire, Ouf, le coup de, le coup, mais monumental, il y a beaucoup de gens qui me demandent comment je fais pour mettre la garçon dans les cordes, donc dès que j'arrive, je vous explique, en ce moment c'est pareil que ce soit sur PS4 ou Xbox One ou même Xbox One, euh Xbox 360 et PS3, c'est exactement pareil, il n'y a aucun changement, aucun, ok, ouh, je pensais pas, je pensais pas, franchement je pensais pas, je pensais pas que j'avais compris son truc, le dortidit, le dortidit, boum, je vais tomber, ça marchera pas, c'est pas suffisant pour John Cena, rien, 2, et ouais, c'est pas suffisant, c'est John Cena, c'est pas la cacahuète, c'est pas la cacahuète, euh, du, euh, du, des fin fonds des roasters de la WWE, c'est quand même John Cena, c'est quand même, euh, le 15 fois champion du monde, euh, de la WWE, c'est pas n'importe qui, on respecte, même si on aime pas, faut respecter, c'est normal, c'est, c'est un nom, c'est un grand nom, le jour où Roman Reigns sera peut-être sur les 15 titres, et qu'il sera parlé avec un micro, je respecterai, je sais, j'attaque beaucoup Roman Reigns, je sais, Kevin, Jean Kevin, arrête, arrête d'écrire, écoute-moi, lui, j'attaque beaucoup Roman Reigns, mais j'ai mes raisons, et la raison, on ne connaît pas, ah là là, le, le five knuckle shuffle, et, qu'est-ce qu'il y a après ça, bah généralement il y a le double-lay, voilà, on sait, on connaît, on connaît, on connaît le double-lay, ça pique, généralement ça pique, et ça fait win, et ça win généralement le double-lay, hein, mais pas là, mais pas là, mais pas là, voilà, le double-lay a pas win, il, 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 il win pas tout le temps le double-lay, hein, c'est déjà arrivé que certaines superstars s'en dégagent, hein, Kevin Owens, Brock Lesnar, Triple H, Roman Reigns, Dean Ambrose, Apaté de Rio, enfin, tout, tout le monde, en fait, tout le monde, tout le monde, tout le monde qui a déjà dégagé le double-lay, faut pas écouter tout ce que dit les commentateurs, hein, genre, on se dégage pas le double-lay, c'est, 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 je suis sûr que je peux regarder ça, ouuuuuh, Duckface, haha, j'ai pris cher, quand même, là, je pensais retomber sur l'escalier, bien heureusement que non, je sais pas comment il est, est-ce que je pourrais avoir peut-être le décompte, s'il vous plait, 7, Il faut peut-être que je revienne sur le ring, là. Allez, Dean. Allez. 8. Ouf. J'ai eu de la chance. Non, bon, alors, j'ai eu de la chance. Il avait sa revanche qui a couillé. Aïe. Contré. Coup d'arpeint, l'arrivée au sol. C'est en train de travailler à nuque. Plus rapide que moi. Dommage. Il va être encore plus rapide. Il va me bouffer mon endurance, là. Il va en train de me bouffer mon endurance. Voilà. Là, je m'en suis plutôt bien sorti, mais j'ai plus d'endurance. J'ai plus d'endurance. Je ne peux même pas porter le grand recoup. On va essayer de travailler un petit peu. C'est vrai que je ne suis pas en mode carrière, il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas d'objectif de la part de Stéphanie et tout. Je vais me faire allumer. Je vais me faire allumer. Par John Cena. Poum. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Le deuxième nobelet. Oh, je n'ai pas pu contrer. Bam ! Oh, je me suis dégagé. Oh, je me suis dégagé de deux dobelets. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On respecte. Deux double... Deux... 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 Deux Justin Bieber, voilà. Non. Deux attitude adjustment. Ce n'est pas un truc de malade. Je crois que je n'ai jamais fait ça. Pourtant, je n'ai plus d'énergie. Je suis un peu... Je ne suis pas à la rue. Un petit peu à la rue, là. Heureusement que c'est vite remonté, on va dire, l'énergie. Parce que là, le petit Layat, il ne serait jamais passé. Il ne serait jamais bien passé. Bon, ben... J'ai envie. J'ai envie de tenter. J'ai envie de tenter le... Le doldedate. Le deuxième du match. Je ne sais pas si ça sera suffisant. Moi, ça n'a pas suffi. Moi, deux dobelets, ça n'a pas suffi. Un. Deux. Ah, il s'est dégagé. Quel match. Ah, c'est un gros match. Ouh, c'est un gros match. Match 5 étoiles. Un match. 5 étoiles, les amis. Je me suis dégagé de deux attitudes adjustments. Il s'est dégagé de deux doldedates. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. On arrive tous les deux au bout du chemin. Et le chemin, Dieu seul sait qu'il est long. C'est dommage de perdre sur une vieille prise comme ça, quand même. Je crois qu'on est tous d'accord. Sacré match. En tout cas, contre John Cena, je pense que ce ne sera pas comme contre Kevin Owens. Je pense qu'on va sortir des gros matchs à chaque fois. Parce que Cena, c'est un mec qui va au bout de lui-même. Donc, c'est clair et net qu'il y aura des gros matchs contre John Cena. Ça va de soi. Ça va de soi. Regardez-moi ça. Il pisse le sang déjà. Il est en train de baigner dans son sang. C'est comme s'il baignait dans son urine, finalement, John Cena. Il aime ça. Ça ne veut pas plus ce que j'ai dit. Non, 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 non. Ouf, la nuque. La nuque, elle n'a pas aimé. Encore ? J'en bouffe à tir à l'arigot des You Can See Me. C'est le troisième que je bouffe. Pop, 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 boum. C'est le troisième que je mange. Je suis dans les cordes, l'arbitre. Non, l'arbitre, je suis dans les cordes. Je ne veux pas le savoir. Je suis dans les cordes. T'es dans les cordes. T'es dans les cordes. Je suis la corde. Le hashtag magique de la vidéo, c'est hashtag je suis la corde. On respecte. On respecte la corde. On respecte les cordes. La théorie des cordes. Bon, c'est un sacré match. Je me suis fait avoir par une erreur d'arbitrage, on va dire. Parce que j'étais dans les cordes. Je ne suis pas de mauvaise foi. Je dis juste ça parce que c'est vrai. En tout cas, c'était un bon match. C'est vrai que là, c'était un très bon match. Jensina qui sort vainqueur de ce match. Rivalité, peut-être rivalité, je ne sais pas. A voir. Le champion Juntina frontera l'aspirant d'Inambrose lors d'un match pour le titre. En fait, ce que je n'ai pas compris, Carlyce, c'est que moi, je ne suis pas champion aux Etats-Unis. T'as vu ? Moi, je suis champion intercontinental. Donc, normalement, c'est lui qui a le match pour le titre. Pardon. Je n'ai pas compris. Franchement, là, je n'ai pas compris pourquoi. Pourquoi j'aurais une chance alors que j'ai perdu ? En fait, comme c'est formulé, c'est lui qui a la chance. Sauf que c'est lui qui est le champion. Il ne peut pas être aspirant au numéro 1 à son propre titre. C'est strictement pas possible. C'est comme si moi, demain, champion intercontinental, je dis, je suis officiellement challenger numéro 1 pour le titre intercontinental. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas possible. Donc, écoutez. Moi, je voulais vous proposer d'être aspirant au numéro 1 au titre intercontinental. Voilà. Je pense que c'est mieux. Je pense que formuler comme ça, ça va mieux. N'est-il pas ? Quand même, il reste encore un petit match à faire. Allez, c'est parti. On a le temps. Ça, c'est Main Event. Ben, Main Event, on va le passer. Pas là pour beurrer. NXT, pareil. C'est souvent le même match à NXT. Ça me fait un peu chier quand même de me dire, est-ce que je vais peut-être faire un... Je ne sais pas. Franchement, pour la saison 3, est-ce que je prends NXT plus Univa ? Je ne sais pas. Parce que c'est souvent le même match. C'est souvent le même catcheur. À moins que... Non, j'ai une idée. On va conserver cette idée-là. Et j'ai une idée. Ne vous inquiétez pas. Je suis là. J'ai toujours des idées, de toute façon. Quand je n'en ai pas, vous en avez, au plein des cas. Mais j'en ai une. Elle est une très bonne pour la saison 3. Promis. Mais pas avant la saison 3. Ça veut dire qu'avant, il y aura la saison 2 avec Brock Lesnar, The Beast. Voilà. Baudalas. On va essayer de lâcher menu. C'est tout ce qu'on va faire avec Baudalas, de toute façon. Hop. Allez. Bon, je pense que ça devrait le faire contre Baudalas, quand même. On respecte. Ce n'est pas John Cena. Oh, il était vénère, là, de l'une amoureuse. Et je vais vous dire quelque chose, Michael. Ce serait bien un des les plus préoccupés de l'île de l'île. Oh, carrément. Il n'était pas encore debout. Je l'ai mis à chasser. Petit chasser, comme ça, au calme. Petit chasser du calme. Boom. Oh, ouais. On commence bien le match. On commence le match sur les chapeaux de roue. On va me dire l'autre. Chapeau. Descente. Mais il a 3 contre, quand même. Ce n'est pas beaucoup. On avoue que c'est peu. D'accord. Ce qu'on appelle un Spine Buster. Non. Si, un Spine Buster. Un Spine Buster un peu bizarre. C'est dans la même veine, on va dire. Il en veut, Baudalas. Il est motivé, là. Il ne sera pas assez motivé pour me battre. Moi, je vous le dis. Tiens, tiens, tiens. The Social Outcast. En gros, les Jobbers. L'équipe de Jobbers. Il y a toujours eu des équipes de Jobbers face à la WWE. Ce n'est peut-être pas une aussi grosse. Quoique la Nexus. Il y a beau avoir des grands noms à la Nexus. Les deux vrais noms qu'on retiendra, finalement, de la Nexus, je pense, c'est Banyus Barrett et CM Punk. Bien sûr. J'ai oublié quelqu'un d'important. Mais finalement, il n'avait pas un rôle très important à la Nexus. C'est Bray Wyatt, qui était un membre éminent de... Éminent. Non, pas éminent. Il était membre de la Nexus, sous un pseudonyme, je ne m'en rappelle plus. Non, c'est pas... Non, McGillacuty, c'était l'autre, là. Son père était Mister Perfect. Cordes Axel. Nexus, je ne sais plus le nom. Yuski Harris. Euski Harris, c'était le nom de scène de Bray Wyatt. Mais il n'était pas très éminent. Il y avait David Otunga, également, je ne sais pas trop ce qu'il est devenu. Il y a Darren Young, qui était également à la Nexus. J'en oublie, il y avait Ryback, il me semble, qui avait rejoint la Nexus un temps. Je ne sais plus si c'est Ryback, je ne sais plus. Mais je crois qu'il y a Ryback qui était dans un groupe comme ça. Mason Ryan, qui n'est plus à la WWE depuis un sacré moment également. Mais Mason Ryan, c'était une bête. Après, il y a eu The Core. Je suis en train de baver. Il y a eu The Core. Qui est en fait une partie d'un Nexus qui s'est barré pour faire une contre-Nexus. Un contre-pouvoir de la Nexus, en gros. Avec Bagnus Barrett. Et deux autres personnes, je ne sais plus ce qu'il y avait. Mais voilà, ce n'était pas non plus le truc le plus passionnant. The Core, ce n'était pas le plus passionnant. On retiendra la Nexus, mais on retiendra surtout le groupe le plus puissant de la WWE pour moi. Le Shield. Le Shield qui était clairement au-dessus. Moins nombreux, certes. Beaucoup moins nombreux. Mais beaucoup plus dangereux. Enfin, et beaucoup plus talentueux, je dirais. Même si CM Punk, c'est vrai que voilà. CM Punk, c'est quand même dur de faire mieux. Mais on va dire qu'au vu du nombre, il y avait la quantité, mais il n'y avait pas forcément la qualité. Ah, Nexus. Par contre, The Shield, même si je n'aime pas forcément Roman Reigns, il était très puissant dans ce groupe-là. C'est vrai, il n'y a pas à dire. Et Seth Rollins, l'architecte, c'est quand même très très bon dans Ring. Voilà, c'est clair et net. Seulement deux. Et bien sûr, Dean Ambrose. Ils ont vraiment un très gros groupe. La Nexus, le Shield, ces trois membres du Shield ont été choisis pour devenir plus tard tous des futurs superstars de malade. Voilà, ils ont tous été champions une fois au moins déjà. Il y en a deux qui ont été champions du monde poids lourd. Champions du monde à WWE, pardon. Roman Reigns deux fois, Rollins une fois. Dean Ambrose est passé de nombreuses fois à côté. Ça ne m'étonnerait pas qu'un jour il le soit. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, il est champion intercontinental. Il a été champion US. Donc, il y a quand même déjà un palmarès assez intéressant. Donc, la Nexus, le Shield, je ne vais pas y arriver. J'ai à chaque fois dit Nexus. Le Shield, ils n'ont pas mis n'importe qui dedans. Ils ont pris trois personnes sur qui ils savaient qu'ils pouvaient compter. Dans les prochaines 5-10 ans, on va dire. Bien sûr, le chouchou des fans, le chouchou de la foule, on dit ça comme ça. Voilà, c'est le chouchou de la foule. C'est bien sûr Roman Reigns. Le fou, bien sûr, c'est Dean Ambrose. Et la personne que la foule, en fait, ils aiment bien. Si vous regardez bien l'ovation qu'il a eu au Stanley Award, il a été super acclamé. C'est Seth Rollins. Voilà. On a vraiment trois styles différents en plus. C'est ça qui est bien. Et trois types différents également au niveau d'appréciation. Ils sont les trois appréciés de toute façon. Les trois sont appréciés. Même si vous, vous n'aimez pas Rollins, sachez qu'il est apprécié à la WWE. Voilà, c'est clair et net. C'est de le racher le nez, mais ça ne marche pas. Donc, je voulais vous montrer comment on faisait pour faire le lay-hat. Il y en a beaucoup qui me demandent. J'y pense, mais je ne vous y montre pas. Ben, Valarzo ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. C'est A plus les deux gâchettes. Voilà. Juste pour prendre l'adversaire, quoi. Pour le mettre dans les cordes. Oh, c'est une sorte de crossroad qui nous a fait, là. C'est interdit, les armes, en fait. Je ne sais pas si tu le sais. C'était interdit, mais je l'ai tapé avec. Je l'ai quand même frappé avec l'arme. Boum. Allez, on va lui en mettre deux. Pour la peine, on va lui en mettre deux. Deux dans les délais. Un, déjà. Vous pouvez compter avec moi. On compte, on compte ensemble. Et demain. Et ensuite, peut-être de deux. Je pense que ça devrait suffire. Deux d'orti dits, je pense que ça devrait suffire. Allez, l'arbitre, s'il te plaît, on compte. Un, deux, et trois. Pam. Emballé, c'est pesé. Faites-moi ça. Emporté. Voilà. C'est dit. Belle victoire. En même temps, c'était Baudalas. Ce n'était pas non plus le Christ en face. On est d'accord. Bon, mes amis, mes petits amis, Summerslam, c'est bientôt. Out, out de Summerslam. Très beau pay-per-view. On va lancer un arrow, on va voir ce qu'on a de prévu. Arrow. Si on n'a rien de prévu, tant mieux. Tant pis. Jeyuzo contre Luke Harper. Goldust. Ah. Ziggler qui a gagné. Stardust. Rousseff, Kane. C'est Rousseff qui a gagné. Hop. Eux, ils sont toujours en rivalité. Ces équipes-là, c'est dingue. Ils sont toujours, toujours en rivalité. Triple H, Jumanus Barrette. Encore. 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 Ça saoule, ces rivalités. Franchement, ça saoule. On va se la garder pour la prochaine vidéo. Voilà. C'est fait, c'est dit, c'est acté. Je vous fais plein de gros bisous, les amis. On se retrouve très très vite pour la suite. Eh bien, du mode univers avec Jean Ambrose contre John Cena. Cette rivalité qui débute et qui, je pense, regardez, va durer, je pense, jusqu'à Summerslam. Voilà. Gros bisous à tous. Ciao. Sous-titrage ST' 501